Bonjour à tous, alors c'est aussi quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé, c'est comment installer des leds pour illuminer votre imprimante 3d qui utilise Clipper. Alors je précise ici donc Clipper puisque c'est pas spécifique à MainSail ou quoi que ce soit comme on avait fait par exemple avec les webcams, ici c'est vraiment spécifique à Clipper donc c'est utilisable quel que soit l'environnement que vous utilisez donc Fluid, MainSail, etc. Même Octoprint si vous êtes vraiment motivé. Bref donc on va utiliser ces leds-ci qui sont des leds RGBW donc ce sont des leds avec trois composantes que vous avez ici. Donc pourquoi trois composantes ? Parce que vous avez donc les trois couleurs pour faire du RGB et vous avez aussi l'éclairage simple donc couleur blanche ça permet d'avoir un éclairage qui est beaucoup plus blanc quand vous voulez éclairer des pièces précises donc notamment ici pour une imprimante c'est vachement pratique ça permet de n'allumer que le blanc et de ne pas allumer les trois couleurs en même temps qui peuvent parfois donner des résultats un peu bizarres au niveau des couleurs donc voilà comme ça vous avez un vrai blanc au niveau de l'éclairage. Donc sachant que pour utiliser ces leds-ci vous êtes obligés d'avoir une mainboard qui a un port RGB 5V. Donc ce sont les ports pour NeoPixel donc si vous avez ce type de port vous êtes compatible. Sachez aussi que selon le nombre de leds que vous allez attacher sur votre imprimante vous aurez peut-être besoin d'une alimentation externe. Donc moi ici sur VORON 300 c'est pas le cas. La spider est suffisante mais si vous avez une 350 ou bien si vous utilisez des leds qui sont plus rapprochés que ça. Donc ici je pense de souvenir que ce sont des leds où on en a 60 par mètre. Si vous en utilisez des 120 par exemple et clairement votre alimentation ne sera pas suffisante. Donc à ce moment là vous devrez simplement utiliser le fil de signal à la place du plus et moins. Mais bon ça vous verrez dans la vidéo. Ok donc on a nos trois bars ici donc en plastique. On va mettre dessus nos barres de leds. Donc on a 18 leds par bar, sachant que c'est pour une imprimante en 300 de côté. Donc si vous avez une 350 ou si vous avez une 250 adaptée évidemment. Alors les barres de leds je vais les couper. Je vais mettre un JST d'un côté comme ça je vais pouvoir simplement relier l'électronique de l'imprimante facilement sur les leds sans devoir me tortiller à chaque fois si je veux débrancher les leds à un moment donné. Donc pour les brancher je vais utiliser ici trois petits bouts de câbles. Donc je vais tout faire ça maintenant en hyperlapse comme ça ça ira plus vite pour vous. Et donc après on collera tout ça ici. Je vais renforcer un petit peu avec de la superglue pour être sûr que les bandes de leds ne se détachent pas parce que j'ai déjà eu la blague d'avoir simplement l'autocollant qui se détache. Donc voilà n'hésitez pas à renforcer un petit peu avec de la glue. Voilà allez c'est parti ! Alors au niveau du câblage en entre les leds comme on va relier les leds en série n'oubliez pas ici en tout cas dans mon cas ce sont des leds rgb avec la composante blanche donc voilà qui sont programmables et surtout qui sont adressables et donc vous avez une flèche et la flèche indique le sens du direction du courant donc le courant vient de là et il va vers la flèche. Donc ça veut dire que vous devez bien faire attention à ça lorsque vous allez relier toutes vos leds et ensuite donc on va relier les strips de leds entre eux par ici des câbles. Alors moi dans mon cas ce sont des câbles de 14 cm vous vérifiez évidemment ce dont vous avez besoin. allez hop c'est parti ! ok donc maintenant on se retrouve ici je vais donc fixer les barbeaux de leds alors pour ça je vais utiliser ici des petits inserts m3 et des vis m3 x8 donc comme ceci pour fixer le tout directement sur le cadre supérieur. donc on va en mettre un là, un là et un là et le départ de câbles se fera de ce coin là donc à ce moment là j'irai tirer un câble depuis l'électronique jusque là pour pouvoir relier les leds. c'est parti ! Alors ensuite mes leds je viens les brancher ici au niveau du port 5v RGB donc ça c'est selon votre carte n'oubliez pas de respecter les polarités puisque vous avez une polarité positive, une polarité négative et un fil de contrôle donc voilà on va mettre ceci comme ça. ok alors donc pour commencer vous allez créer un nouveau fichier qui va s'appeler caselight.cfg donc le fichier le contenu du fichier vous l'aurez en lien dans la description n'hésitez pas à le prendre à cet endroit là. alors qu'est ce qu'il contient ce fichier c'est simple c'est inspiré des fichiers de configuration du StealthBurner et donc on va utiliser ici différentes macros qui permettent voilà donc ici caselighton, caselightoff et caselightheating donc ça me permet d'allumer simplement les leds blanches d'éteindre toutes les leds et ici d'avoir les leds allumés en orange donc ceci vous pouvez ici le modifier au niveau des variable colors donc le plus intéressant c'est heating puisqu'on a un dégradé avec du rouge, du vert, pas de bleu et pas de couleur blanche allumée donc ça me permet simplement d'avoir les leds en orange lorsque je suis en phase de chauffe de l'imprimante comme ça la caméra ça permet d'avoir visuellement un aperçu de dans quelle phase on est pour l'imprimante donc une fois que vous avez créé ce fichier avec tout ce contenu là vous retournez dans la configuration de printer.cfg alors dans ce fichier tout d'abord vous allez rajouter cette nouvelle section donc qui est la section led control avec cette configuration donc neopixel caselight faites bien attention à garder ce nom caselight ou sinon vous allez devoir modifier tout le reste de la configuration donc évidemment si vous savez ce que vous faites faites le sinon ben voilà vous gardez l'exemple tel quel alors encore une fois toute cette section là elle est disponible en description donc n'hésitez pas vous pourrez faire un copier-coller facilement alors je tiens à préciser que vous avez plusieurs éléments auxquels vous devez faire attention le premier ici c'est le pin sur lequel vous allez configurer vos leds donc ici c'est configuré pour la spider en PD3 si vous avez une BTT Octopus vous pouvez simplement utiliser le port PB0 donc qui est le port correct pour les leds en neopixel ensuite vous avez la configuration chain count qui est ici définie à 54 c'est simplement le nombre de leds que vous avez sur votre strip de leds donc évidemment vous allez compter tous les leds un par un et vous allez ici mettre le total de leds que vous avez ensuite ici vous avez la configuration de vos leds donc celle pour lesquelles je vous ai mis le lien en description c'est évidemment la bonne configuration si jamais vous avez une autre configuration vous devrez adapter ce paramètre et alors enfin vous avez ici la couleur initiale des leds donc par défaut elle démarre éteinte si jamais vous voulez démarrer par défaut vos leds allumés vous pouvez changer ici ce paramètre alors ici on va chercher le print start donc notre macro de print start qui est ici alors dedans vous pouvez simplement écrire ici case light heating avant la phase de chauffe pour moi elle se fait dans mon gcode généré par mon slicer mais sachez que si ça se fait ici dans votre print start vous pouvez le mettre ici donc vraiment avant l'échauffe du bed et de l'extrudeur et ensuite une fois que tout ça est chauffé et qu'on lance l'impression on a les leds qui se mettent en blanc donc on a le case light on ici qui va simplement allumer les leds blanches et éteindre les leds donc vertes et rouges et alors ensuite pour la fin on a ici dans le print end le case light off que je mets tout à la fin donc vraiment une fois que l'impression est complètement terminée donc ensuite vous faites un seven restart et vous pouvez directement tester alors pour tester c'est simple vous allez ici dans l'interface principale de mainsail vous descendez et vous avez toutes les macros qui sont disponibles ici donc vous pouvez tester case light on case light off pour tout éteindre et case light heating pour avoir tout en orange voilà donc comme vous avez vu c'est super simple vous pouvez utiliser directement ma config comme ça vous n'avez rien à faire sinon vous pouvez la modifier vous pouvez même suggérer des améliorations je les accepterai il n'y a aucun problème par rapport à ça merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre des commentaires pouces bleus etc etc surtout vous abonner à la chaîne alors maintenant vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas mettre des effets funky sur votre imprimante avec vos leds puisque vous pouvez absolument tout faire voilà alors sachez que je ne parle pas dans cette vidéo d'un plugin pour clipper qui s'appelle clipper led effects simplement parce que c'est juste pour le fun voilà ça n'a ça n'importe rien de selon moi donc voilà libre à vous de l'installer je vous mets en lien dans la description moi personnellement ça ne m'intéresse pas d'installer ceci c'est juste pour flexer un peu avec son imprimant bref donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien ciao merci beaucoup merci 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 merci